Bonjour, nous allons commencer une autre série, un autre programme qu'on va nommer Bien-être. Et dans ce programme, on va parler de certains équilibres, déséquilibres alimentaires et nutritionnels surtout, ou les choses, disons, qui sont directement, indirectement liées à la santé de toute l'humanité, la santé de l'homme. Et dans cette série, nous allons avoir des petites choses de 10 minutes comme ça, et puis on va parler des choses les plus fortes, surtout la nutrition, parce qu'on a beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations actuellement, et les gens se perdent. Disons, il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent manger et comment les manger et ce qu'ils doivent éviter. Ça, c'est plus important. Et il ne faut pas que ça reste théorique, il faut que ce soit des choses pratiques. Donc, aujourd'hui, on va parler, donc, c'est une bonne introduction d'ailleurs à ce programme Bien-être, qu'on va nommer Bien-être, comme ça, et on va parler de certains, d'un manque qui, jusqu'à présent, on n'a jamais caractérisé, on n'a jamais évoqué, même dans les grandes conférences, on ne parle pas, donc, ces choses. Donc, depuis que la nutrition, les sciences de nutrition ont commencé, on a commencé avec les protéines, et après, donc, l'apparition, c'était le dernier siècle, le début du dernier siècle, après l'apparition du Kouachi au corps, qui est un marasme, qui est un manque de la lysine, de certains acides aminés, et c'était quelques cas tout simplement sporadiques dans certains pays, comme l'Éthiopie ou l'Érythérie, tout ça, dans certains pays africains. Et puis, on a fait un grand vacarme, comme quoi, attention, la malnutrition, et de ça, ça est né, donc, ce mot, cette terminologie de malnutrition, et puis, sans définir la malnutrition, sans définir, qu'est-ce que c'est ? La malnutrition était surtout des années 60-70 jusqu'aux années 80, et puis, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui parlent de malnutrition, on n'a pas de malnutrition, et c'était, on voulait dire, tout simplement, par malnutrition, manque de protéines, tout simplement, c'était dû uniquement aux protéines, parce que le corps, il sait bien stocker les graisses, il stocke les sucres, mais il ne stocke pas les protéines, donc l'azote n'est pas stocké dans le corps, et sinon, dans le cas où il y a un manque de protéines, donc, c'est l'azote endogène, c'est les protéines du corps qui sont consommées, parce qu'il faut qu'il y ait reconstitution, donc, par des squamations, des cellules mortes par des squamations, il faut qu'il y ait reconstitution du tissu, et il faut qu'il y ait aussi la production de certaines entités qui ont des natures protéiques, comme les enzymes, comme les anticorps, comme les immunes et tout ça, ça, c'est des natures protéiques, donc il faut qu'elles soient produits chaque jour, et il faut que ça se renouvelle, on a le sang, on a beaucoup de choses, et, disons, on a commencé à parler nutrition, disons, à cause de ces protéines, et puis, il y a une, la première étape, ça a commencé par inciter et encourager, puis de tirer le signal d'Alan pour que les gens, puisque, consommer une quantité suffisante de viande et de produits d'origine animale, viande, les oeufs, le lait et tout ça, et on s'est concentré, on a fait une grande, disons, une grande propagande sur les protéines, et puis, on n'a pas dit que les protéines se trouvent aussi dans le mode végétal. Vous voyez, jusqu'à présent, il y a des personnes, quand on leur dit que la viande est dangereuse, ils se disent, attention, les protéines, qu'est-ce que je fais pour les protéines ? Et il va le dire tout de suite. Et puis, on n'a pas su, bien préciser, on n'a pas su, donc, disons, transmettre l'information comme il faut. Alors, c'était bien sûr commercial, c'était quelque chose quand même de marketing. On a incité les gens à manger beaucoup de viande, et on mangeait de la viande, et les gens qui mangent de la viande, c'est la bonne nutrition, les gens qui mangent de la viande, c'est de la mauvaise nutrition, et puis, on s'est moqué, donc, du régime végétarien, on s'est bon, on s'est bon, manqué, donc, de ce régime végétarien, comme quoi c'est un régime pauvre, et puis c'est un régime surdéveloppé, tout ça. Et puis, on a, disons, constitué même un indice qui s'appelle, donc, l'indice de la bonne conduite nutritionnelle dans les pays, enfin, un pays civilisé, c'est des pays où la consommation de la viande atteint entre 80 et 100 kg par tête par an, et puis, des gens qui consomment moins de 30 kg par tête par an, c'est des pays pauvres. Voilà, on a mesuré la pauvreté par la quantité, donc, de la viande consommée. Donc, on a incité les gens à consommer de la viande et des protéines, à cause des protéines, on a oublié un peu les végétaux, et puis, on a soustrait, donc, le sang de blé, on a enlevé le sang de blé, on a enlevé l'orge et le maïs pour le mettre comme alimentation animale. On est resté avec le pain blanc, avec la pomme de terre sous forme de friture, avec les boissons gazeuses et avec certains gâteaux, biscuits, sucreries, etc. Et puis, les viandes et les produits laitiers, les fromages et tout ça, les oeufs et tout ça, on a une consommation grande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé que c'est un régime qui a foutu pas mal de gens, des gens dans les urgences, ces urgences même assistées. Et ça a donné, le résultat, donc, de ça, c'était plus de la moitié, donc, des gens qui meurent dans le monde, qui consomment beaucoup de viande, le monde occidental, surtout, on a une mortalité qui dépasse, donc, la moitié, la moitié des mortalités, pas morbidité, mortalité. Donc, c'est à cause, donc, des cardiovasculaires. Et les cardiovasculaires, donc, la première cause, et la cause principale, c'est les viandes, c'est le gras saturé et le cholestérol. Et personne ne peut nier ça, personne ne peut contester ça, malgré les choses qui se racontent autour de ça, mais ça reste quand même une réalité scientifique confirmée, il n'y a pas d'eux. Parce que ça, c'est la réalité, c'est les choses qu'on voit, sans recherche, sans laboratoire, c'est les choses qu'on voit dans les sociétés. Donc, les grandes sociétés qu'on appelle sociétés développées, qui consomment beaucoup de produits d'origine animale et ne consomment pas de végétaux, surtout les céréales, les légumineuses et tout ça, ça, c'est les pays où on a beaucoup de cardiovasculaires. Ça, ça se voit, personne ne peut contester ça, ça, c'est la réalité. Et puis, on a remarqué que dans les pays du végétarisme, pas le végétarisme au sens un peu indien, strict, qu'on appelle le vegan, mais dans le sens un peu plus de végétaux que de viande, surtout dans nos pays arabes, surtout dans l'espace maghrébin, il y a un régime maghrébin, là, où il y avait, ce n'était pas végétarien, mais c'était végétarien à quelques 80%, mais végétarien dans le temps. C'est-à-dire, on ne consomme pas la viande chaque jour. On consomme la viande une fois par semaine, parfois même une fois par mois, mais on en consomme quand même. Ce n'est pas un végétarisme, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de rituel, ce n'est pas quelque chose de religion. On consomme quand même de la viande. Et puis, le régime était à quelques 90% végétarien, avec l'huile d'olive, à la place des huiles raffinées, avec les légumineuses comme source de protéines, avec les fruits secs, les fruits secs sucrés et les fruits secs crâts. Et on avait beaucoup de choses là, quand on ramassait de la forêt, des choses vertes là qui poussent bien, surtout la saison. Et c'était d'ailleurs un bon régime. Là, il y avait moins de cardiovasculaire, il n'y avait pas de cardiovasculaire dans le bassin méditerranéen. Pourquoi ? Parce qu'on ne consomme pas beaucoup de viande. Sinon, ce qui manquait dans ce régime là, on a défini les protéines, les glucides, les protéines, enfin les protéines glucides, et puis les lipides, les trois composantes de la matière vivante, donc ce qu'on appelle les macronutriments, c'est les éléments énergétiques. On a ajouté à ces trois vitamines, minéraux, ça s'est devenu cinq. On a ajouté les fibres, c'est devenu six. Et on s'est resté à six. Et les sciences de nutrition, les sciences de nutrition des années 70-80, on n'étudie que ça dans les facultés, on a étudié un petit cours de nutrition pour les diabétiques, pour les gens comme ça. Il faut que le médecin ait une petite notion. Mais le fort de la nutrition, le fort de la nutrition, ce n'est pas ça. Là, on a étudié la nutrition sans l'alimentation. Et ça, c'est grave. Voyez, vous enseignez la nutrition, c'est-à-dire vous parlez, vous enseignez aux médecins les macronutriments et les micronutriments, mais sans leur enseigner les aliments. Ça, c'est grave. Parce qu'on sait bien combien de protéines, mais où se trouvent ces protéines. On sait combien il faut de lipides et de sucre pour le corps, combien d'azote, mais il se trouve où, donc, cet azote, les protéines, les protéines, se trouvent où. Donc, il fallait enseigner les aliments d'abord et puis la nutrition après. Parce que quand on parle aliment, c'est alimentation. Un aliment, c'est un ensemble de nutriments. Ce n'est pas un nutriment. Parfois, il y a des aliments qui groupent tous les nutriments. C'est un élément complet. Et puis, quand on parle nutriments, on parle nutrition. C'est les macronutriments et les micronutriments. Vous voyez qu'on connaît les six, ce qu'on connaît. Et puis, on a ajouté l'eau, ça faisait 2007. Et on a commencé à parler un peu, disons, antioxydants, phytostrogènes, phytostérol et puis les enzymes. On a oublié ça. On a oublié, carrément. On a oublié la composante la plus importante en nutrition qui est la composante antioxydants. Et c'est les antioxydants qui protègent le corps contre l'agression des radicaux libres. Sans les antioxydants, on ne sait pas vivre. Et on ne sait pas vivre sans maladie. On ne peut pas vivre sans maladie si on n'a pas les antioxydants parce que c'est les composés chimiques qui protègent le corps. Là, on n'a pas enseigné ça les années 60, les années 70 et tout ça. Et puis, la deuxième composante qu'on a oubliée, et c'est aussi encore plus grave, c'est pire, c'est qu'on a oublié les phytostrogènes, les phytochimiques et on a oublié les phytostérols. On a oublié ces deux-là. Et malheureusement, on est tombé dans la catastrophe du chambolage hormonal, surtout les hormones sexuels chez la femme. Actuellement, on est en train de corriger les ménorées, les saignements, le dérèglement de l'ostreuse, enfin, du cycle austral chez la femme. On est perdus. Il n'y a pas de solution, malheureusement. Donc, finalement, un régime bien-être, ce n'est pas le régime protéines, protéines, glucides, lipides. Le régime bien-être, c'est le régime des fibres, surtout les fibres alimentaires, enfin, diététiques, c'est les fibres alimentaires, c'est le régime des antioxydants et c'est le régime aussi des phytostérols, phytostrogènes. Donc, phytostérols, phytostérols, antioxydants, fibres. Ça, c'est le bon régime. Ce n'est pas le régime où on a beaucoup de protéines et tout ça. Et vous voyez que ces choses-là, les antioxydants, les phytostrogènes et les phytostérols, ne se trouvent pas chez les animaux. Ils ne se trouvent pas dans la viande, pas dans le lait, pas dans les oeufs. Les phytostérols, phytostrogènes, antioxydants, se trouvent dans les végétaux. Et tous les végétaux, toute la matière végétale contiennent ces substances avec les enzymes, bien sûr, parce qu'il y a un manque, un grand manque d'enzymes. C'est-à-dire que l'homme, avant, était nourri à 50 %, c'est le cru, des choses qu'on mange crues de la nature, c'est-à-dire des salades, des trucs comme ça, qu'on mangeait à l'état cru, comme les fruits, tout ça. Mais actuellement, c'est un apport d'enzymes important. Et actuellement, il y a des gens qui vivent sur le fast food et le junk food. Un hamburger avec les frites et le pain blanc, les huiles raffinées et tout. Donc, on a un grand manque. Et vous voyez, le bien-être, c'est les antioxydants, c'est les fibres, c'est les phytostrogènes, phytostérols, et c'est les enzymes et certaines molécules douées quand même d'activité immunitaire pour le corps. Vous voyez, ça, c'est le bien-être. Et ce n'est pas le vieux régime, là, on continue à parler calories, à parler de tout ça. Les calories, on ne peut pas les faire si on n'a pas ces substances-là, si on n'a pas une bonne régulation due à ces hormones qui se trouvent dans les végétaux, pas dans les animaux. Un autre épisode. Tchallah, au revoir.